Le chevalier, la sorcière, et le dragon L'aventure des trois amis Il était une fois, dans le petit village de Vallombre, trois amis inséparables, Arnaud, un jeune chevalier en formation. Léa, une apprentie sorcière pleine de curiosité, et Hugo, un dragon miniature à la fois adorable et intelligent. Ensemble, ils passaient leur journée à explorer les environs, rêvant de grandes aventures. Arnaud, bien qu'encore enfant, rêvait de devenir un chevalier courageux. Son maître d'armes, Sœur Roland, lui avait enseigné que le courage ne réside pas seulement dans la force physique, mais aussi dans la détermination et la bravoure. Même si ses camarades se moquaient parfois de lui, Arnaud n'était pas du genre à se laisser décourager. Léa, elle, avait hérité des talents magiques de sa grand-mère, une sorcière respectée du village. Elle passait ses journées à apprendre des sorts et à préparer des potions. Bien qu'elle fût talentueuse, elle doutait souvent de ses capacités. La magie était complexe, et les échecs fréquents mettaient à l'épreuve sa confiance en elle. Quant à Hugo, malgré sa petite taille, il possédait une grande sagesse. Ce dragon miniature aux écailles vertes brillantes et aux yeux pétillants était plus qu'un simple compagnon. Il était le gardien des connaissances anciennes et offrait à ses amis de précieux conseils. Un après-midi, alors qu'il jouait près de la lisière de la forêt, les trois amis entendirent un cri de détresse. Sans hésiter, Hugo vola en éclaireur pour en découvrir la source. Il revint rapidement avec des nouvelles alarmantes, une caravane de marchands était attaquée par des bandits, et un jeune garçon, Thomas, était retenu en otage. Arnaud, Léa, et Hugo décidèrent d'intervenir. Ils élaborèrent un plan, Léa créerait une diversion magique pour distraire les bandits, Arnaud les attaquerait avec son épée en bois, et Hugo utiliserait sa petite taille pour se faufiler et libérer l'otage. Le plan fut mis en œuvre avec succès. Les bandits, éblouis par les illusions de Léa, ne virent pas Arnaud arriver. Il bondit sur le chef des bandits, le désarma avec son épée en bois, et Hugo libéra Thomas. Les bandits furent ligotés et livrés aux autorités du village. En fouillant le chef des bandits, Arnaud découvrit un vieux parchemin mentionnant un trésor caché dans la forêt sombre. Bien que ce lieu fût réputé dangereux, les trois amis décidèrent de partir à sa recherche pour protéger leur village. La forêt sombre était un endroit inquiétant, où la lumière du jour perçait à peine à travers les arbres. Le chemin était jonché de ronces et de racines noueuses, et une brume épaisse flottait sur le sol, rendant chaque pas incertain. Leur première épreuve fut de traverser un pont de cordes suspendu au-dessus d'un précipice. Le pont semblait fragile et menaçait de se briser à chaque instant. Arnaud, déterminé, passa en premier. Le bois craquait sous ses pieds, mais il ne fléchit pas. Une fois de l'autre côté, il aida Léa à traverser en toute sécurité, et Hugo, avec ses petites ailes, vola au-dessus du précipice pour les rejoindre. La deuxième épreuve fut une rivière enchantée. Chaque fois qu'il tentait de la traverser, il se retrouvait mystérieusement de retour sur la rive. Léa réalisa que la rivière jouait des tours à leur esprit. Elle comprit qu'il devait fermer les yeux et avancer en se faisant confiance. Se tenant par la main, ils traversèrent la rivière avec succès. Après avoir surmonté plusieurs autres épreuves, les trois amis atteignirent le cœur de la forêt, où se trouvait une caverne illuminée par une lueur dorée. À l'intérieur, ils découvrirent un trésor fabuleux, des coffres remplis d'or, des joyaux scintillants, et une épée légendaire. Mais avant qu'ils ne puissent s'approcher du trésor, un énorme dragon apparut, ses écailles noires brillant à la lueur détorchée. Ses yeux rouges flamboyaient d'une colère intense. « Qui ose troubler mon repos ? » rugit le dragon. Arnaud, Léa, et Hugo restèrent figés, terrifiés par l'apparition de la créature. Mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. « Nous ne sommes pas ici pour voler votre trésor, » déclara Arnaud avec courage. « Nous voulons protéger notre village des bandits qui convoitent ces richesses. » Le dragon plissa les yeux et les observa longuement. Puis, contre toute attente, il éclata de rire. « Vous avez le cœur pur, jeunes aventuriers. Ce trésor est une épreuve pour tester la véritable intention de ceux qui le cherchent. Beaucoup ont échoué, mais vous, vous avez prouvé que vous êtes dignes. » Le dragon se recula pour révéler un hôtel de pierres dissimulées dans l'ombre. Sur cet hôtel reposait une petite boîte ornée de symboles anciens. « Voici le véritable trésor que vous cherchez, » dit le dragon. « Une relique magique capable de protéger votre village. Mais souvenez-vous, son pouvoir doit être utilisé avec sagesse. » Léa s'avança prudemment et prit la boîte dans ses mains. Elle sentit immédiatement une énergie bienveillante émaner de l'artefact. « Merci, noble dragon, » dit-elle avec gratitude. Arnaud, Léa, et Hugo s'inclinèrent devant le dragon avant de repartir vers leur village. La route du retour fut plus facile, car ils savaient maintenant qu'ils avaient la bénédiction du dragon. En arrivant à Val-ombre, ils furent accueillis en héros. Les villageois, inquiets de leur absence, célébrèrent leur retour avec joie. Léa utilisa l'artefact pour créer une barrière protectrice autour du village, enveloppant Val-ombre d'une lumière douce et dorée. Cette protection dissuada les bandits, qui renoncèrent à toute idée d'attaque. Les trois amis devinrent les protecteurs de Val-ombre, et leur histoire fut racontée de génération en génération. Mais leur aventure ne faisait que commencer. Avec leur courage, leur magie et leur sagesse, ils savaient qu'ils étaient prêts à affronter d'autres défis dans le vaste monde qui s'ouvrait à eux. Ainsi, la légende d'Arnaud, Léa et Hugo se répandit, unissant leur village par la paix et l'amitié, et inspirant des générations à venir avec leur quête de justice et de bravoure. Fin N'hésitez pas à revenir nous voir pour de nouvelles histoires.